Alors, je passe la parole à Emmanuel, qui va vous en dire un peu plus sur Pierre Villeneuve. Merci, Cécile. Mesdames et Messieurs, effectivement, c'est avec une grande fierté que je pose là comme ça, devant le portrait de Pierre Villeneuve, un personnage Clermontois qui est méconnu, méconnu dans sa ville natale, méconnu aussi, on le comprendra à l'évocation que je vais en faire en quelques phrases, parce que son destin a été brisé beaucoup trop tôt, et sinon ça aurait été un homme d'État de la IVe République de grande envergure. Alors, pendant que Christian Vélie finit ses gardes, et en attendant du coup, je vais vous livrer quelques mots, et puis on entendra, bien sûr, Christian Guémy après. Alors, sans vouloir prendre trop de votre temps, il nous faut connaître effectivement sur Clermont, et on essaye depuis deux ans de raviver un petit peu sa mémoire qui a été oubliée sur notre ville. Pierre Villeneuve est né en 1897 dans une famille de notaires de la bourgeoisie traditionnelle, on va dire du haut de la ville de Clermont, tel que ça pouvait être à cette époque-là, très tôt, à son âge scolaire, il va être renvoyé dans une pension à Paris, un établissement catholique qui s'appelle, et qui existe toujours dans le 16e arrondissement, l'Institut Gerson, où il va connaître là déjà quelques personnes de Renaud. Et puis, il décide, c'est le quatrième enfant d'une fratrie, il a trois frères aînés, qui, à la déclaration de la guerre en 1914, vont être enrôlés, évidemment, appelés. Lui décide de s'engager, alors qu'il n'a pas encore passé de là, qu'il a 17 ans. C'est un patriote fervent. Alors, c'est un patriote fervent, ce n'est pas un nationaliste. Et d'ailleurs, il a eu la stupeur, on va dire, de découvrir la montée des sentiments anti-français en Allemagne, parce qu'il faisait un séjour, figurez-vous, il aurait dû passer son été en Allemagne, il n'y a passé que quelques semaines, l'été 1914, il faisait un séjour linguistique, et d'un peuple qu'il avait accueilli sans souci en quelques mois, il a fait un compte, en quelques semaines, il a compris qu'il fallait qu'il s'en aille rapidement. Et puis donc, août 1914, la déclaration de la guerre. Donc, il s'engage, il passe son baccalauréat en uniforme, il le tient brillamment, il va être rapidement officier, blessé à deux reprises, et à seconde reprise, il manque de peu de mourir, et ça l'affaiblira dans sa santé tout au long de sa vie. C'est à l'hôpital qu'il leur prend l'armistice, et quand il sort enfin, et qu'il retrouve pleinement la vie, il veut s'engager dans les affaires étrangères. Il va passer quelques mois, je pense qu'il, à l'étranger, pour mieux découvrir, pour à nouveau apprendre, réapprendre, entretenir la langue allemande, et puis aller vers d'autres pays. Et on l'envoie au Maroc, où sa famille connaît le secrétaire particulier du maréchal de Té. Le gouverneur représentant, effectivement, le protectorat français au Maroc, le maréchal de Té, qui est un homme important à cette époque, qui va d'abord retrouver que ce jeune garçon est un petit peu un but de sa personne, mais il va très vite se rendre compte de sa capacité de travail, de sa capacité d'analyse, et c'est l'un des premiers à se rendre compte, et il y en aura d'autres ensuite, de sa grande intelligence et de cet esprit fait grand. Le maréchal de Té, vous connaissez, on connaît un petit peu son histoire, aujourd'hui controversée, parce que le regard sur la colonisation n'est évidemment plus le même qu'au siècle dernier. Ce que l'on peut dire sur le maréchal de Té, c'est que son principe était de mieux connaître la culture marocaine, mieux la comprendre, mieux la respecter, pour faire accepter la présence française dans ce pays. C'est une philosophie qu'il gardera, que Pierre Viennot gardera, et grâce au contact qu'il a avec l'intelligentsia, on va dire, française, pour faire vite, qui, lorsque les intellectuels, les hommes politiques vont en Afrique du Nord, ils s'arrêtent voir le maréchal de Té, on consulte beaucoup le maréchal de Té, et Pierre Viennot est présent, car il devient l'un des secrétaires, l'un des très proches du maréchal de Té. L'Ioté l'envoie d'ailleurs dans ce que l'on appelle les décades de Pontigny, ce sont des rencontres d'intellectuels au début des années 20, qui avaient commencé avant la guerre 14 et qui reprennent au tout début des années 20, donc il l'envoie à plusieurs reprises, et il va croiser André Gilles, il va croiser Roger Martin-Dugard, un autre personnage clair-en-de-toi, nous aurons certainement parlé du coup de leurs souvenirs clair-en-de-toi respectifs, il va rencontrer aussi des hommes politiques, et les sujets de ces rencontres annuelles au début des années 20, c'est comment rétablir la paix, comment assurer la paix dans cette Europe qui est encore agitée, surtout par la haine entre les différentes nations récemment belligérantes. Et lorsqu'il va quitter finalement, lorsqu'il va se résoudre à quitter le Maroc, Pierre Viennot va entreprendre un combat pour le rétablissement de relations entre la France et le Maroc. Il veut réconcilier ces deux nations, il aime l'Allemagne, il aime la culture allemande, et il ne peut se résoudre à entendre ce qu'il entend sur l'Allemagne en France. Alors, il rencontre, il a rencontré, dans le CD4 de Montigny, un industriel important, un riche industriel, qui est le maître des forges d'Auro-Luxembourg, qui va devenir son beau-père, car la fille, il faudrait que nous fréquente aussi, participe aussi au CD4 de Montigny, et là, ça va mettre une idylle, une idylle qui reposera aussi sur leurs idées communes, par rapport à la paix en Europe. Ce riche maître des forges va financer la création d'un comité franco-allemand d'information et de documentation, et c'est Pierre Viennot qui va devenir le directeur du bureau à Berlin. Et dans la deuxième moitié des années 1920, il va tenter, en Allemagne, de faire venir des intellectuels, de faire venir des journalistes pour présenter la France, pour parler de la France. Un bureau existe à Paris également, en tenue dirigée par un Allemand, et qui essaye, évidemment, de l'autre côté, de faire lui-même. Malheureusement, le début des années 1930, c'est la montée, finalement, du fascisme. En Allemagne, l'esprit de Locarno, qui voulait effectivement réconcilier et adoucir les fortes contraintes, notamment numéraires, pétuniaires, lancées contre l'Allemagne, cet esprit de Locarno va faire flop, et le début des années 1930 va être le returcissement, finalement, entre la France et l'Allemagne. Et Pierre Viennot sent bien que, finalement, le travail de Bucking, qu'il fait, en quelque sorte, ne sert plus à rien. Il va rentrer en France. Il va s'engager, du coup, en politique, lui qui est plutôt un intellectuel, et il va s'engager du côté socialiste, du côté des socialistes, pas encore de la SFIO, mais d'un petit parti, l'un des petits partis qui gravitent autour de la SFIO. Il va se faire élire dans les Ardennes, car il habite avec son épouse dans les Ardennes, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise, donc pas très loin de chez ses nos parents. Et de là, il va se faire remarquer par ses prises de position, prises de position, notamment, à partir de 1933, très ferme, contre l'Allemagne nazie. Il va être appelé à rentrer dans le gouvernement du Front populaire. Il sera sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Et c'est lui qui, notamment, arrivera à faire signer un texte de projet d'indépendance pour la Syrie et le Liban. Ce texte va être accepté par la Chambre des députés, refusé par le Sénat. Le gouvernement Blum tombe et, finalement, ce texte est mis sous le coude. On va le voir réapparaître après la Seconde Guerre mondiale. C'est ce texte-là qui va servir de base, c'est ce texte préparé par Pierre Vélau qui va servir de base à l'indépendance des deux pays que nous connaissons maintenant. Je reviens sur, donc, la chique du gouvernement Blum. En 1938, les accords de Munich, très peu, finalement, de parlementaires vont s'élever contre les accords de Munich. Pierre Vélau en sera. Il fait partie de la minorité des socialistes qui sont, effectivement, contre ces accords. Et il va voir arriver, comme tout le monde, inéluctablement, finalement, la Deuxième Guerre mondiale à l'arrivée. Ses blessures, effectivement, et son poste de parlementaire ne l'appellent pas particulièrement à la guerre. Vous pouvez trouver peut-être bizarre, finalement, qu'on parle de Pierre Vélau dans une exposition intitulée Pacifiste. Mais ce n'est pas le pacifisme à tout prix, ce n'est pas la paix à tout prix pour lui. Et il comprend bien à cette époque-là, effectivement, que pour avoir la paix en Europe, il faut en finir avec, notamment, le nazisme en Allemagne. Il va donc s'engager, vouloir prendre l'habit malgré sa faible santé. Il a déjà eu le piste cardiaque quelques mois auparavant. Et il part sur la ligne magie. Paul Reynaud, qui est le président du Conseil, le connaît bien et l'appelle pour qu'il dirige les émissions en langue allemande de propagande vers l'Allemagne. Dans sa dernière émission, d'ailleurs, il fera un discours dans lequel il dira aux Allemands « Vous avez gagné une guerre mais vous ne gagnerez pas la guerre. » On est presque sur une phrase d'éologie gaulliste. On est en juin 40 quand, avec quelques autres parlementaires, il va prendre un bateau affrété par le gouvernement pour vouloir continuer le combat en Afrique du Nord. Pierre Mendes France sera embarqué dans ce bateau qui s'appelle le Massillias qui s'est arrêté. Et bien connu, le gouvernement laisse partir ce bateau. Pétain arrive à ce moment-là et finalement, quand ils vont arriver au Maroc, les parlementaires qui seront sous l'uniforme vont être arrêtés puisqu'ils seront considérés comme des déserteurs. Ils voulaient continuer le combat avec l'Allemagne et c'est eux qui sont considérés comme des déserteurs. Il va être rapatrié en France, jugé à Clermont-Ferrand, condamné, alors lui aura plus de chance que les autres, il sera condamné à 8 ans de prison avec sursis, mais il sera quand même en résidence surveillée. Mendes France qui était juif sera condamné plus lourdement et Jean Zay juif également plus lourdement. Il est en résidence surveillée, ça ne va pas l'empêcher d'entrer en résistance et avec son ami Daniel Meyer il va fonder le comité d'action socialiste, l'un des mouvements, l'un des premiers mouvements de la gauche socialiste en résistance. Il va ensuite en 1942 être appelé par le général de Gaulle, le général de Gaulle le cite dans ses mémoires en disant je fais appel à quelques hommes il en cite 5 quelques hommes importants car il sait qu'il va devoir quitter Londres pour l'Afrique du Nord et donc il fait venir Pierre Viennot et nomme Pierre Viennot ambassadeur de la France combattante comme on l'appelait encore à l'époque ambassadeur donc de la France combattante allemande. C'est lui qui aura à gérer puisque de Gaulle va partir en Afrique du Nord c'est lui qui aura à gérer les relations souvent tendues avec notamment Churchill. Les dernières pendant le confinement il y a eu une pièce de théâtre qui est passée à la télévision à plusieurs reprises au moment du confinement on essayait de faire des choses particulièrement intelligentes sur les chaînes publiques et donc il y avait une pièce de théâtre qui avait trois personnages principaux Churchill, de Gaulle et Pierre Viennot le trio effectivement quand de Gaulle reviendra régulièrement à Londres négocier certaines choses ce trio fera affaire il va s'épuiser effectivement à la tâche sa santé va s'affaiblir et en 544 le débarquement a lieu vous savez que les anglais et les américains ont tenu à l'écart de Gaulle ils vont lui accorder la possibilité une dizaine de jours plus tard d'accoster à Bayeux et de rester une demi-journée sur le sol français très peu de français accompagnent le général de Gaulle Pierre Viennot en sera évidemment au 14 juillet 1944 il va faire un grand discours devant l'assemblée une assemblée de français réunies en attendant qu'une chose c'est de pouvoir aller tous retrouver le sol de leur mère patrie et malheureusement à la fin de son discours il s'écroule et mourra 8 jours plus tard quelques jours plus tard il est évident que Pierre Viennot s'il n'avait pas eu ce destin tragique aurait été l'un des hommes forts de la 4ème république et peut-être des débuts de la 5ème il mourra dans sa 47ème année et pourtant malgré ce destin et c'est vrai mais il est relativement peu connu même à Clermont alors à Clermont on le connait par l'école Vier-Viennot la rue Vier-Viennot sa veuve était venue inaugurer l'école notamment mais les prises de position il faut le revoir des prises de position notamment par rapport à la réconciliation avec l'Allemagne conduiront un certain nombre de personnes après la 2ème guerre mondiale à trouver que c'était un doux rêveur il s'était trompé et son frère aîné qui était l'avocat qui l'a défendu qui était plutôt action française à cette époque là prononcera dans cet hôtel de ville dans les années 50 une conférence sur lui en disant qu'effectivement ben oui il s'était il s'était lourdement trompé et c'est un peu aussi pour ça qu'il a été oublié par rapport à cette volonté qu'il avait je pense dans l'entre-deux-guerres dans les années 20 de vouloir faire la paix en Europe et de vouloir construire aussi car on en parlait déjà à cette époque-là de construire une Europe une Europe de la paix je vous remercie de votre parole merci merci